Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, 1er décembre, enfin, 1er décembre 2020, midi 42. Alors, du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, pour plusieurs d'entre vous, comme moi, vous êtes coincés dans un confinement ou dans une région. Bien, de toute façon, peu importe où on est, ce n'est pas vraiment facile en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut se faire, on ne peut pas vraiment circuler librement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire de normal et de le faire normalement. Donc, on est tous dans le même bateau. C'est la période pour une grande partie de la population mondiale, la période des fêtes, période de Noël, qu'on peut prendre religieusement ou non. Moi, j'aime mieux la prendre de façon non-religieuse, comme ça, ça inclut plus de monde, c'est ça le but dans la vie, c'est d'être tous interconnectés, tous s'entendre, tous se tolérer. Et il faut toujours faire le premier pas, et ça, c'est vraiment important. Et c'est une période aussi où tu vas trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraude, beaucoup de tentatives de fraude, beaucoup de fraudeurs. La fraude et les crapules et les criminels ne sont pas l'exclusivité de la politique. On est entouré de gens vraiment louches et qui n'ont aucune considération pour le travail d'autrui, pour la misère d'autrui, et sont prêts à ardaquer à n'importe quel prix, parce que c'est des gens qui ont cette mentalité-là, cette façon de vivre-là, de non-respect de la vie humaine, de la dignité humaine et de l'effort que quelqu'un va faire. Donc, on ne se soucie pas des conséquences d'aller arnaquer un vieux ou une vieille, ou un moins vieux, ou une moins vieille, qui a travaillé fort et qui pourrait se faire piéger par des arnaqueurs. Puis, je veux vous mettre au courant d'une nouvelle tentative, un nouveau style d'arnaque que j'ai... Ça m'est arrivé, je pense, deux ou trois fois de vous piéger des gens comme ça. On va le faire ensemble en direct. C'est une nouvelle technique, j'imagine, ou en tout cas, si elle n'est pas nouvelle, c'est la première fois qu'elle arrive à moi, puis je vous la partage. C'est dans mes courriels. Hier, je suis en train de regarder mes courriels comme je le fais plusieurs fois par jour, naturellement, avec toutes les plateformes que j'ai. Et là, j'ai vu ce message-là, pour la première fois. Parce que souvent, on se fait arnaquer par téléphone, on se fait arnaquer, « Hey, rappelez-nous tout de suite, si vous ne voulez pas qu'on saisisse ceci ou qu'on ferme cela, ou patati ou patata. » Ou « Votre ordinateur a un grave problème, appelez-nous, c'est Microsoft. » Ça, vous avez déjà eu ce genre de choses-là. Là, hier, ce que j'ai eu comme message sur un de mes... Un de mes comptes Gmail, parce que j'en ai plusieurs, c'est le suivant. Donc, moi, je voyais ce message-là, j'ai dit, c'est quoi? Je clique dessus. « Payment successfully done, order number deb dash, puis le numéro de la commande est là, on le voit ici. » Et c'est de Laura D. Bon, je dis, c'est quoi cette affaire-là? « At iCloud.com » « Dear user, cher utilisateur, your subscription has been auto-renewed successfully. Hence, we have charged you 329 US dollars for your yearly subscription. Thanks for being our valuable customer. » Et là, ils vous disent, voici les détails de votre commande, le numéro de la commande, le nom du produit, protection 360, le montant total, la date de la transaction, et pour, on nous dit, pour augmenter ou annuler votre subscription, s'il vous plaît, contactez le service à la clientèle au numéro en dessous. « Sincèrement, Aldosia Davis. » Moi, tout de suite, je dis, ben voyons, il n'y a rien de sérieux là-dedans, là, tu vois bien que c'est du n'importe quoi, mais il y a plein de gens qui pourraient se faire piéger, et qui paniqueraient, puis là, qui appelleraient tout de suite, mais on va appeler ensemble, là, on va faire ça dans quelques instants. « Sur un autre de mes courriels, ça, c'est sur un de mes courriels, donc on se rappelle, c'est signé sincèrement, « Aldosia Davis. » Là, je m'en vais chercher un autre courriel. Et sur l'autre courriel, j'ai le même message, « Payment information order. » Là, on nous dit, on ne nous dit pas « Payment successfully made » comme dans l'autre, ici, on nous disait « Payment successfully done. » Le paiement a été fait avec succès. Là, on nous dit, « Voici les informations de paiement pour la commande DEB 6U26. » Ici, c'était DEB 3U16, whatever. Et là, « Dear user, thanks for having continued service, pour continuer votre service avec nous. » Je ne connais même pas cette compagnie-là. Là, c'est Geek, « The Geek Squad. » Mais c'est toujours Laurie Lucy. Là, non, là, c'est Laurie D, là, c'est Laurie Lucy. Mais là, ça, c'est aujourd'hui. L'autre, c'était hier, ça, c'est aujourd'hui. « Thanks for a candidate. » « This email is confirming, confirmation for charges of $384. » Maintenant, c'est 384. L'autre, c'était 329. Là, il nous donne le numéro de commande. « Protection 360, patati patata. » Pour augmenter ou abolir. Ici, c'est abolir et non pas ici. On nous disait pour canceller. Ici, c'est pour abolir votre subscription. Appelez-nous. On va aller voir. Je n'ai même pas fait attention si c'était les mêmes numéros de téléphone. 3-6-8-7-7-7-4. 3-6-8-7-7-7-4. Oui. Donc, c'est le même numéro de téléphone. Et là, c'est signé, sincèrement, Garland Robinson. Et ici, c'était signé, sincèrement, Aldozia Davis. Donc, on va les téléphoner pour savoir c'est quoi cette histoire-là. Mais tu as des gens qui sont sous la panique. Tu as beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas. Et puis, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Puis, ils se disent « Dans quoi je me suis fait embarquer? » Parce que, naturellement, si ces messages-là m'arrivent, c'est parce que je suis allé cliquer sur des liens, des fois, qui ne sont pas protégés. Puis, ça, c'est une leçon pour tout le monde. Mais, de toute façon, tu es... Mais ces gens-là, en allant cliquer sur des liens qui sont non protégés, ils ont comme des adresses, des listes qui se propagent, puis qui se promènent comme ça. Puis, ces gens-là, ils se les passent. Donc, on va aller appeler. Je ne sais même pas c'est quoi ces codes régionaux-là. Mais on va essayer ça. Ça va être amusant. Si je peux ouvrir mon téléphone. Donc, 980. On va essayer sûrement avec un 8 avant. 1-980-368-7754. Je vais mettre ça sur le speaker. Thank you for calling, Wing. Please hold on while we connect you to Norton Customer Service. Thanks for calling, Geek Squad. This is Mike. How can I help you? Hey, Mike, how are you? You're from Geek Squad, huh? Yes. How can I help you? Yeah. I would like to know. I received an email, I think, from you to confirm my successfully payment done for my order number. And when did you get that email? Sorry, sir? When did you get that email? I got this email, I think it was this morning. Yes, I am here. Okay. Well, sir, you got the confirmation email to let you know that the money which you paid for the computer service last time, that one is an auto-renewal service. So, if you want, you can keep that service. Or if you want, you can cancel it. Because I don't remember to have subscribed to this service. So, shall I go ahead and cancel it? Yeah, please. I would like to cancel it. Sorry? Okay, so what I'm going to do, I'm going to connect you with my billing team, who will help you out to cancel the service and refund you the money, okay? Ah, perfect. That's nice. So, are you in front of your computer? Yes, sir, I am in front of my computer. I want you to go to your computer. I am at the computer already. Okay, the computer is on? Yes, sir. Okay, do one thing. Look at on your keyboard. Yes. On your keyboard, on the left hand side, very bottom corner, you will see the control key, like CTRL. Yes, sir. And next to the control key, which key do you see? Okay. I see the window's key. It looks like a little four square, right? Yeah, yeah, it looks like a window. Four little square. Okay, so what you have to do? Yes. So, what you have to do, you have to just press and hold only the window's key. Okay. With one of your fingers, and with the help of another finger, press the letter R, R like Robert. Okay. And what comes up, believe me now. What is supposed to appear on the window, on the screen? I want you to press the Windows key, and the letter R key, at the same time together, and remove your finger. Okay, I did it already. Now, what comes up? I don't see nothing. What is supposed to come up? I'm going to connect your computer to my billing team, my account officer. Ah, okay. Better. You're going to connect me to your computer, good. So, tell me, what did you get? Nothing. That means you are not doing anything, right? Yeah, yeah, I did it, but I didn't see anything. But, can I ask you something? Yes. Yes. I just would like to tell you, I just would like to tell you that I am from the RCMP from Canada. Mm-hmm. You know what's the RCMP? No. It's like the equivalency of the FBI in the United States. Oh, for what? But I'm just wondering if you are, I'm just recording you and I'm just tracking you, because what you're doing is illegal in Canada. So, what? So, what? The scam you're about to do now, it's illegal. So, what? And you're under surveillance already. You can do whatever you want. You understand? Dan? So, we're going to try to crack you down, my friend. So, where I am? Tell me. Now, me I have a feeling that me I cannot tell you now, but I know that my guys are going to find you. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ok? Oui, monsieur. Oui. Donc, je voulais juste vous dire que j'ai appris. Hop! Ils sont disparus. Ils sont partis. Donc, voyez-vous, chers amis, c'est toujours des scams. D'ailleurs, ça vient toujours de pays étrangers. Mais même, ça pourrait être localement aussi que ça se fait, ces scams-là. Puis, c'est important de ne pas tomber dans le piège. Que tu ne recevras jamais, jamais un courriel d'une banque ou d'une entreprise légale ou du gouvernement même. Jamais, jamais des courriels douteux comme ça. Quelque chose que je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé comme service. Et ces gens-là, voyez-vous, ils voulaient déjà se connecter à mon ordinateur. Donc, déjà, ils seraient venus jouer dans l'ordi. Ils m'auraient demandé sûrement pour un remboursement que je leur donne mon numéro de compte de banque ou de... Sûrement, de compte... Ah, banque, sur... Donc, ils auraient eu toutes ces données-là. Donc, voyez-vous comment ces gens-là fonctionnent. Donc, dans la période des Fêtes, on le voit, c'est décembre qui vient d'arriver. Puis, je me retrouve... On est le 1er décembre, puis je me retrouve avec ces deux courriels-là complètement frauduleux. Et je voulais vous... Sûrement, vous avez peut-être reçu déjà des messages comme ça dans les derniers jours. Soyez prudents. Il n'y a jamais, jamais, jamais une autorité, jamais une entité légale qui va communiquer comme ça avec vous de façon vraiment, vraiment non-professionnelle et douteuse. Mais tu peux tomber dans le panneau, puis je peux comprendre ça, parce que tu as des gens qui paniquent vite. Et eux autres, ils misent et ils visent justement ça. Les gens qui n'ont pas de sang-froid puis qui paniquent rapidement, quelqu'un aurait pu faire exactement ce que le gars demandait, aller sur l'ordinateur. Puis là, il y aurait... Avec sûrement un programme comme Unidesk ou il y en a plein d'autres, là, tu peux rentrer dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre et aurait pu installer quelque chose ou tu aurais demandé naturellement, OK, je vais lui parler de remboursement, vous voulez vous faire rembourser. Ben, je vais vous passer à mon département pour le remboursement, mais il ne m'a jamais passé au département de remboursement. Il est sauté tout de suite à l'autre étape pour venir dans l'ordi. D'abord, vous avez vu, ils ne m'ont jamais demandé le numéro de la commande, de m'identifier ou quoi que ce soit. Donc, soyez extrêmement prudents, parce que ça, il va en pleuvoir de ça, surtout en période de misère économique comme ça, de gens qui sont paniqués, de gens qui sont hors contrôle, de gens qui ne se contrôlent plus. Tu vas voir des fraudes puis des tentatives de fraude se multiplier. Donc, soyez prudents. Je voulais juste qu'on fasse ça en direct, c'est toujours amusant. Et que franchement, quand vous voyez quelque chose comme ça, paniquez pas, faites juste l'effacer, mettez-le dans la poubelle de vos courriels, parce que c'est du n'importe quoi. Je vous reviens avec une autre chose qui est du n'importe quoi, Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada